... Bonjour et bienvenue dans cette dernière tranche d'informations sur la matinale. La CPI, la Cour pénale internationale, va rendre ce vendredi 14 décembre sa décision quant à la demande de mise en liberté provisoire demandée, sinon déposée par Laurent Gbagbo et Charles Blégoudet. Jeudi, le procureur Eric McDonald s'est une nouvelle fois opposé à la mise en liberté provisoire des prévenus. Il a informé la Cour de son intention de faire appel si la décision des juges était contraire à ses recommandations. En France, l'auteur de l'attentat au marché de Noël de Strasbourg, qui a fait 3 morts et 13 blessés, mardi soir, est un soldat du groupe Etat islamique. A annoncé jeudi son média de propagande Hamak, shérif Shikhat a été localisé et tué par la police française après deux jours de traque. Mardi soir, cet ancien détenu au passé judiciaire lourd, signalé pour sa radicalisation, avait ouvert le feu à plusieurs reprises sur les passants, en frappant d'autres à coups de couteau. Puis c'est une première dame, une première ministre britannique affaiblie, mais toujours en poste, qui retrouve ses partenaires européens pour un sommet à Bruxelles. Theresa May va tenter de convaincre ses 27 homologues de faire un geste à suivre le Brexit afin de surmonter l'impasse politique à Londres. Theresa May remporte le vote de défiance du Parlement britannique. Deux cents députés conservateurs lui ont maintenu leur confiance contre 117. Ce renouvellement de confiance lui permettra de poursuivre la mise en œuvre du Brexit pour le peuple britannique afin de réunifier le pays. Theresa May est attendue au sommet européen de Bruxelles, où elle tentera d'arracher des assurances juridiques et politiques au 27 sur le Brexit. Le Parlement britannique se prononcera sur l'accord du Brexit, conclu par Theresa May avec l'Union européenne, entre le 7 et le 21 janvier 2019. En Espagne, l'ancien Premier ministre français Manuel Valls, candidat à l'élection municipale à Barcelone, a officiellement présenté sa candidature jeudi soir. A cinq mois des élections municipales du 26 mai 2019, l'ancien Premier ministre français a présenté une candidature avec un mélange de solennité et de fougue, en présence de membres anonymes de la société civile venus lui donner son soutien et de la porte-parole du parti libéral, Ciudadanos Ires Inès Arimadas. Au Yémen, un cessez-le-feu a été négocié dans des régions menacées par la famine. Les belligérants doivent se retirer du port d'Odeïda, par lequel entre l'essentiel de l'aide humanitaire et de la ville de Tahez, pour ouvrir des corridors humanitaires. Quatre ans de guerre ont fait quelques 10 000 morts dans le pays et menacent jusqu'à 20 millions de personnes de famine. Le père et le frère du président argentin devaient comparaître jeudi devant la justice dans une affaire de pot de vin versée sous la présidence de Christina Kirchner pour des concessionnaires de services publics. A l'époque, Franco et Gianfranco Macri étaient actionnaires de deux sociétés autoroutières. Pour l'instant, l'affaire ne meut pas la présidence. La comparution de Franco et Gianfranco Macri fait suite aux aveux de l'ancien directeur de l'organe de contrôle des autoroutes aujourd'hui détenue. La production de safran lancée pour contrer celle de l'opium dont l'Afghanistan est le premier exportateur au monde ne cesse d'augmenter année après année, sans toutefois réussir à détrôner celle du pavot. La sécheresse qui affecte le pays et menace près de 3 millions d'Afghans de famine n'a pas impacté le safran dont la culture nécessite moins d'eau. Ces femmes iraniennes récoltent l'épice la plus chère au monde, le safran. 90% de sa production mondiale est récoltée ici, en Iran. Mais ces petits filaments rouges font aussi le bonheur des gastronomes dans le monde entier. On les retrouve dans la paella, le risotto milanais, certains carrés indiens ou encore la bouillabaisse. La floraison du crocus ne dure que 10 jours par an, habituellement en novembre. Mais sa récolte est actuellement menacée. En cause, la sécheresse chronique qui sévit depuis une vingtaine d'années dans les régions arrées du pays. La sécheresse commence dans la province du Khorasan, au sud, comme dans la ville de Gaïenne, et se propage vers le nord. Cela signifie qu'à l'avenir, nous n'aurons peut-être plus de safran ici. De nombreux agriculteurs sont à présent obligés d'investir dans des systèmes d'irrigation plus efficaces s'ils veulent survivre. Mais les banques iraniennes sont réticentes à prêter aux petits entrepreneurs. Cette usine a recours à des moyens modernes pour exporter chaque année 15 tonnes de safran de première qualité et ainsi promouvoir le label « Produit en Iran ». Faute de publicité ou de promotion, le safran iranien n'est pas reconnu à sa juste valeur à l'étranger. Certains pays, comme l'Espagne, qui est membre de l'Union Européenne, ont une longue histoire de commercialisation du safran. Et nous leur en sommes reconnaissants parce qu'ils ont contribué à l'introduction du safran dans le monde. Autre difficulté pour la filière du safran iranien, la récente chute de la monnaie qui induit une forte inflation. Sur les marchés locaux, le kilogramme de safran se négocie autour de 600 euros. Une fois exporté à l'étranger, il coûte quatre fois plus cher. « À cause de la dévaluation du rial iranien, nous vendons le safran à nos acheteurs internationaux à un prix inférieur en euros. Mais il est devenu beaucoup trop cher pour les Iraniens qui l'achètent en rial. » Un rial faible qui a un avantage, favoriser les exportations, dopées par un récent intérêt des Chinois pour leur rouge. Et le safran, contrairement au pétrole, n'est pas visé par les sanctions économiques américaines contre l'Iran. « Et puis un insolite pour refermer ce journal des agents de protection de la nature en Indonésie s'aide d'éléphants apprivoisés pour trouver puis expulser un épargne d'herbe sauvage des alentours d'un village de l'île de Sumatra. L'animal sauvage qui a duré six jours, l'animal sauvage qui a rodé près du village pendant près de quatre ans, endommageant la culture et la maison, a été relâché dans la forêt où il pourra rejoindre d'autres éléphants sauvages. Merci. Voilà que referme ce journal Marcellin. Alix, à la semaine prochaine. – Avant.